La spécificité d'un terrain renforcé, c'est que dans cette couche arable, dans cette couche de sol qui est en contact avec le sportif, on vient injecter, et ça vous le verrez en cours d'été, on vient injecter des fibres en polyéthylène de façon verticale tous les deux centimètres carrés qui permettent de renforcer la cohésion de ce sol-support, qui est majoritairement du sable avec de la matière organique, je vous l'ai dit, et ça renforce mécaniquement ce sol-support et ça permet donc, quand le sportif évolue, de garder des appuis de qualité, stables, et d'éviter ce qu'on a pu hélas tout voir sur les terrains de rugby, que ce soit chez nous en Béarnes ou que ce soit sur d'autres contrées, des moites de terre qui s'arrachent lors des phases de combat collectives comme les mêlées fermées, c'est quelque chose qu'on ne verra plus à peau, puisque le fait de venir renforcer avec ces fibres le sol-support permet donc de le stabiliser de façon définitive, tout en permettant à la plante de s'ancrer son système racinaire autour de ces pieux artificiels, d'où cette notion d'hybride.